... Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora, et vous suivez l'entretien du jour. Je suis en compagnie de Michel Longa, avocat au barreau de Paris, et président de l'association Les Amis de la République Centrafricaine. Monsieur Michel Longa, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes en décembre, fin décembre 2016, et ce soir, vous fêtez les trois ans de l'association. C'est quoi ? Est-ce que vous pouvez nous définir quel est son objet ? Alors, merci de cette question-là. J'essaierai d'être bref. L'association Les Amis de la République Centrafricaine est née de la crise centrafricaine. Nous nous sommes posés des questions ici, le 21 septembre 2013, qu'allons-nous léguer à nos enfants, qui vont nous poser des questions. Au moment où il y a eu la crise centrafricaine, vous étiez dans un pays de paix, de liberté. Qu'est-ce que vous avez fait ? Et avec cette prise de conscience, nous avons décidé de mettre en place l'association Les Amis de la République Centrafricaine, qui signifie, entre autres, nous sommes tous centrafricains. Donc, vous voyez la composition autour de table, nous avons des Togolais, des Béninois, des Congolais, des Rives, des Camerounais, et j'en passe. Et depuis trois ans, donc, vous avez fait quoi ? Alors, depuis trois ans, d'abord, les objectifs de l'association, c'était d'alerter l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur la situation de la République Centrafricaine, la situation à venir de la République Centrafricaine, et que la crise centrafricaine ne soit pas reléguée au niveau de faits divers. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas venu quand même ? L'enfer d'alerte. Au moins, on partit. Grâce à l'ARC, la crise centrafricaine a toujours fait la hymne de l'actualité. L'avantage aussi, c'est qu'au niveau de l'ARC, nous avons des amis journalistes qui sont membres aussi et qui essayent de relayer l'information. Et ça, je tiens aussi à les remercier. Et je salue la présence des déperches de Brazzaville, la présence des Congopages et tant d'autres qui nous ont soutenus pendant les trois années. L'ARC a fait, au niveau de son bilan d'activité, les forums de Paris en juin, le 28 juin 2014. L'ARC a fait l'université d'été à Vigneur-Saint-Georges. L'année dernière, il a eu la journée centrafricaine à la maison des associations de Paris 18e. Et cette année, l'activité de l'ARC, c'est la problématique de la santé post-conflict dans notre pays. Donc voilà, nous sommes là. Nous essayons de proposer, de réfléchir pour notre pays et voir comment ça s'est passé dans d'autres pays. Regardez le Rwanda, la Koni-la-Guerre, le Congo aussi. Mais ces pays se sont rélevés. Et nous pensons, humblement, que grâce à nos contributions et tant d'autres, les centrafricains, parce que nous, au niveau des amis, nous parlons de centrafricains. On dit le centrafricains. Le centrafricains. Comme l'avait souligné le père fondateur Barthélémy Wouganda, donc Centrafricains, ce beau pays, pays de renaissance, Béafrique, est renétera de ce centre. Bon, Michel Longa, ces trois dernières années, mais entre-temps, il y a eu une élection, en Centafrique, des élections. Il y a eu un président, un président élu, il y a un gouvernement, une assemblée. Est-ce que l'ARC a-t-il encore ses raisons d'être ? Dans la mesure où, comme vous l'avez rappelé, c'était en quelque sorte un moyen de pression. Est-ce que l'ARC a-t-il encore ses raisons d'être ? Monsieur le journaliste, je vous remercie de cette question. Je vais être franc. L'ARC est une association apolitique. Et l'ARC s'est installé dans la durée. Les membres de l'ARC ont des opinions personnelles. Ils peuvent adhérer à des partis politiques. Mais l'ARC, compte tenu des mosaïques de ses membres, de ses représentants, n'a pas vocation politique. Donc, nous soutenons les régimes démocratiques, les régimes à partir du moment où le peuple centrafricain a eu un président qui a mis en place un gouvernement, l'ARC a les devoirs et même l'obligation de proposer, de faire des propositions à ces gouvernements, de faire des propositions à ces présidents. Mais là, vous faites la politique, là. Là, ça devient la politique, dès l'instant où vous faites des propositions à un gouvernement. Il y a des espères. Aujourd'hui, on a eu un espère en matière de santé publique qui nous a donné des éléments. Et ce sont ces éléments que nous allons transmettre au gouvernement centrafricain. Est-ce que ce n'est pas de la politique, ça ? Nous ne faisons pas de politique parce que nous n'aspirons pas à gouverner ni à prendre le pouvoir. Ce n'est pas un parti politique. Ce ne sont pas nos ambitions. Et les bâtes de l'ARC ne sont pas tous des centrafricains. Mais pourquoi vous, vous voulez absolument faire des propositions au gouvernement alors qu'il y a des gens habilités pour ça ? Il y a des députés puisqu'il y a eu des élections. Nous allons aussi transmettre en position... Il y a des hommes politiques, des partis politiques. Nous sommes indépendants, nous sommes libres, nous sommes indépendants. Et c'est ça peut-être l'avantage de l'ARC. Parce que bon, nous ne sommes ni de droite, ni de gauche, ni de centre. Mais nous sommes des gens qui sont dans la sérénité, dans l'objectivité et nous voulons transmettre parce que nous aimons notre pays. Et comme il y a d'autres nationalités... Bon, regardez la conférence nationale au Bénin, au Togo. Il y a eu des expériences et nous voulons nous inspirer de ces expériences, de ces pays-là, pour pouvoir avancer. Mais l'ARC n'a pas vocation à faire de la politique. Est-ce que vous êtes écouté, est-ce que vous êtes reçu par les ministres, par le président, par les personnalités politiques au moins ? Je donnerai un exemple. C'est dans cette salle, dans ce restaurant, nous avons reçu le ministre des Droits de l'Homme et des Actions Humanitaires du président d'Otodia. M. Claude Lenga. Voilà. Le président d'Otodia avait envoyé... Il faut rappeler aux téléspectateurs que M. Claude Lenga n'est plus hélas. Voilà, il nous avait envoyé ses ministres pour voir ce que l'ARC faisait à Paris. Et ça a été une action importante pour nous parce que le président musulman voulait savoir quel était le poids de l'ARC. Pendant la transition, l'ARC a critiqué, l'ARC a fait beaucoup d'actions et depuis, il y a eu le président élu démocratique. Quand la diaspora a été invitée le 29 septembre, nous étions là. Par le président de la République ? On a été reçus par le président de la République et il a remercé l'ARC de son soutien. Ça, je l'ai dit. Donc, nous ne sommes pas dans l'opposition. Nous sommes une force constructive. Nous nous réfléchissons. Vous recevez tout le monde en fait ? Tout le monde. Tous sont africains ? Les propositions, le pouvoir. Le pouvoir. L'ARC, c'est la diversité. C'est un espace qui permet aux centrafricains, aux africains, de s'exprimer. C'est ce qui a fait que vous puissiez lire aujourd'hui le mot, par exemple, la proposition qui vient de Mme Dologueli sur la santé, sur la thématique. Parce qu'il vous a accordé là-bas. C'est un espace ouvert à tout le monde. Exactement. Et j'ai été très sensible. Quand j'ai demandé à Mme Luisa Dologueli, d'intervenir à notre conférence débat, elle n'a pas hésité. Et elle m'a envoyé sa contribution. Donc, ça a été lu. Et je pense que les centrafricains, il faut une union pour élever les pays. Et la division ne nous fera pas avancer. Et c'est pour ça, au sein de l'ARC, il y a des amis qui font le choix de la politique, c'est leur droit. Mais ce qui veut rester contribuer au sein de l'association pour le relèvement du pays, je leur dis bravo. Et il faut que ça soit compris de tout le monde que l'ARC, nous n'allons pas envoyer des candidats à la députation, ni... Ce n'est pas notre mission, notre vocation, nous sommes qu'on est des espères. Mais si quelqu'un qui est membre de l'ARC a envie de se présenter à une quelconque élection... C'est son choix. On a vu des membres de l'ARC qui sont partis, qui sont ministres, qui sont députés, mais c'est un choix personnel. Et là, c'est l'influer. On ne peut pas engager l'ARC dans un mouvement politique. L'ARC a toujours gardé sa ligne en tant qu'association loi 1900. Bon, Michel Longa, on connaît votre activisme pour votre pays natal, qui est la RCA. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'avenir de votre pays, la RCA ? Quand on voit ce qui se passe malgré une élection qui n'a souffert d'aucune contestation. Mon rêve, c'est de rentrer que moi-même ou mes enfants, tout le monde rentre dans Centrafrique pour passer les vacances en paix, en toute sérénité. Mais tant qu'il n'aura pas la paix, la paix, ça m'empêchera toujours de dormir. Et on est dans un pays de liberté, un pays de démocratie. Ce sont les amis, c'est vous, ceux qui sont là, à ta vie. Ce sont ceux qui me disent, Michel, qu'est-ce que tu fais ? Ton pays va mal. Et cette prise de conscience, au départ, ce n'était pas mon job. Mais depuis trois ans, je pris mon bâton de pèlerin et je fais comme tout le monde pour parler de la crise centrafricaine, de la cause centrafricaine. Et je remercie, je ne suis pas seul, les amis qui m'ont suivi et qui ont adhéré à cette philosophie pour qu'enfin on puisse parler de la République centrafricaine. Une, indivisible et laïque. Et cela vous a permis aussi de beaucoup voyager ? L'Arc n'a pas de moyens, parce que voyager suppose avoir des moyens. Mais l'Arc, c'est une association loin de la mine et la santé qui vit les cotisations de ses membres. On vous a accusé de lobbying tout en n'étant pas des politiques, mais vous avez fait du lobbying pour la RCA. Ce qui n'est pas une péjoration ou bien mauvais en soi quand il s'agit de parler de la paix. Il n'est pas interdit de faire du lobbying. Le lobbying, c'est quoi ? C'est un groupe de pression. C'est-à-dire lancer des alertes. Mais même à Brésaville, on parle de vous. Ah bon ? Puisque vous étiez, vous avez cité les deux pêches de Brésaville. Donc on vous a lu. Il y a eu même un article, je crois, il y a deux ans, dans un site congolais très fréquenté et l'article, je crois, qui a fait jaser du genre à Brésaville. Je remercie mes amis qui s'intéressent aux activités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que parmi les membres de l'Arc, il y a les deux Congos. Et on sait bien, il n'y a que le fleuve Congo qui sépare les deux pays. Comme chantait Papa Ouimba, père à son âme. Je pense que aujourd'hui, Centrafrique ne peut pas se relever sans ses voisins. C'est un pays qui a des frontières. Tout à l'heure, on nous a dit 1700 kilomètres. Il faut une armée pour pouvoir contrôler. Et Centrafrique n'a plus d'armée, n'a plus de police, n'a plus de justice. C'est un pays failli. Donc, il faut y réfléchir. Comment relever l'armée, la justice, la santé ? C'est tout un projet, c'est tout un programme. Et c'est pour ça, aller vers les amis de la République centrafricaine pour plaider la cause de ce pays, on peut nous reprocher de faire du lobby. Mais je pense que la cause, elle est juste. Et vous n'êtes pas en train de préparer votre candidature à la prochaine élection ? Parce que c'est tout un programme. Parler de relever l'armée, la justice, la santé, c'est tout un vaste programme. C'est ma façon de parler, naturellement, mais je ne suis pas un politique. Ce n'est pas mon job. Mon job, c'est de défendre les gens. Et je pense que je suis dans mon rôle. Je suis un militant associatif. et je n'ai pas d'ambition, je n'ai pas d'ambition ni la compétence d'assurer à faire la politique. Seul le pays compte. Vous n'avez pas d'ambition, dites-vous. Le temps nous est compté, Michel Longa. Bientôt, nous allons arriver au terme de cette émission. C'est la fin de l'année. Quel message auriez-vous pour les centrafricains qui vous suivent ? La paix. Que la paix revienne en centrafrique. Que les groupes armés acceptent les DDA. C'est quoi le DDA ? Il faut rappeler un autre structureur. C'est la démobilisation. C'est le programme de désarmement, de mobilisation, réinsertion et rapatriement parce qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi, de mercenaires qui étaient venus pour amener l'ex-Sélica aux affaires. Donc aujourd'hui, ces groupes armés doivent rentrer dans l'ordre et comme l'a souligné un des conférenciers tout à l'heure, il faut quitter cette volonté de désarmement volontaire. Nous voulons un désarmement forcé. Nous avons 12 000 militaires des Nations Unies, nous avons des militaires des pays voisins. Il est temps que ces bandits-là, que ces groupes armés cessent leurs activités illicites. Il est temps que le pouvoir qui a été élu et qui, sur un projet de société, puisse enfin travailler. Et nous voulons la rupture passe aussi par la volonté politique de peser, de montrer à la face du monde que Centrafrique peut se rélever. S'il n'y a pas cette volonté, je pense qu'il faut tirer les conséquences. Il faut au moins dire, j'ai été élu, je ne peux pas et qu'enfin, je rends mon tablier. Voilà un peu le mot de fin que je peux dire. L'Arc restera toujours lancé d'alerte. Et vous ne souhaitez pas la bonne année à vos compatriotes ? Bonne année, bonne fin de l'année. Ou bien aux téléspectateurs qui nous suivent quand même. Et aussi aux téléspectateurs. Surtout nos amis de Brazzaville qui nous suivent. Vraiment, bonne année et merci. Je vous rappelle que c'est la chaîne de la diaspora, donc c'est toute la diaspora qui y passe. Toutes les diasporas sont les bienvenus d'ailleurs. Nous regardons. L'Arc, les amis des réfugiés centrafricains, comme je l'ai souvié, c'est un mosaïque de peuple. Donc, à tous les Africains, à tous les amis, bonne année. Bonne année. Et bonne fête de fin d'année. Voilà. Et bonne année à vous, chers téléspectateurs. C'était le mot de la fin. C'était aussi l'entretien du jour avec Michel Longa, président de l'association Les Amis de la République centrafricaine. Merci à Noko Koumou Gakoso pour les images. Merci à vous une fois de plus. Je vous souhaite une excellente année 2017. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada